Allez, une petite saucisse de bon matin, ça fait toujours du bien. Bonjour à tous et bienvenue sur GTA 4, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, suite de l'aventure. On est reparti, on va continuer les missions principales. Attention monsieur ! Il a échappé à la mort de très peu. Tout de suite, on va retrouver Roman. On va commencer par ça. Alors, on a le choix, effectivement, il y a trois missions actuellement. Roman, Jacob également, Faustine. Faustine Bollard. Donc, on va commencer par notre cousin. Il est juste à côté. Alors, je vois qu'il y a un petit perso sur le radar. On m'a dit qu'apparemment, c'est une mission. Alors, il faudra qu'on la fasse à un moment. Je ne sais pas si c'est principal ou alors si c'est secondaire, on verra. Logging on. On va juste aller là-bas. C'est-à-dire ces gens. Hé, Roman. Qu'est-ce que tu es? Brucie ! Tu as rencontres mon cousin, Nico ? C'est Brucie. On a rencontrer online. Oh, loveme.net ? Non ? Non ? On a dark corner, doing dark deeds. On a dark corner, doing dark deeds. On a dark corner, we're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also sexy. Hmm. That's how I like my women. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Brucie's a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Hey ! Ha, ha, screw you. Listen, man. You should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Ludite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as ? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucie I'd go out with him. Can you go out and get it sorted? Uh, go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin. And the family keeps sending me news for you. Brucie, stop exercising. Okay. Let's put some bitches to the sword. VIP stock. Come on. He's a cool guy. Il a en feu le garçon à côté hein, la vache. Va au cybercafé, tout de suite. On va se connecter sur mythic.com. Allez, je reprends mesdames, messieurs, mon petit rancheur. Et on va tout de suite, icône qui clignote sur le radar indique l'emplacement du cybercafé. Très bien, est-ce que c'est loin, dis-moi tout ? Non, c'est juste à côté. Nickel. Alors par contre, je remarque un truc, pourquoi ma portière derrière est ouverte ? C'est une bonne question. Ah, sûrement que j'ai dit rentrer dans une voiture. Ou alors qu'une voiture, mais rentrerait dedans. Oui, c'est plus plausible, je pense. Alors je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'en fait, voilà, en cette série sur GTA IV, il y a une histoire dans une histoire, parce que je vous parle un petit peu de ma life aussi. J'aime bien, vu qu'il y a beaucoup de trajets. J'ai reçu plusieurs réponses par rapport à l'anecdote que je vous ai donné, par rapport, voilà, aux 500€ que j'ai dépensé à l'époque de la sortie du jeu. On va se garer. Ah, voilà, et là, elle a refermé ma portière. Trop, trop fort. Merci, mon gars. Nickel. Et, euh, j'ai reçu des commentaires de fou. Alors une personne, une chère Patricia, qui a répondu, franchement tranquille, sympathique et tout, mais un peu d'honneur de leçon quand même. Et un autre commentaire de Mathias. Mais alors là, je vais vous le montrer, aujourd'hui, vous allez halluciner. Enfin, j'espère que vous n'allez pas trouver ça normal. C'est d'accord. Alors, installe-toi à l'un des ordinateurs. Eh bien, écoute, on va se mettre sur lequel ? Un peu planqué à l'arrière. Ouais, je préfère. On va se mettre là. Moi, j'aime bien me planquer contre le redditor. Alors, utilisez le site pour dépasser le curseur. Donc, web. Tu es maintenant en ligne. Voilà la page d'accueil. J'ai reçu un mail. On va y avoir. L'équipe d'iFoundMail. Voici ta boîte de réception. C'est là que sont enregistrés tous les emails que tu reçois. Très bien. Tu peux répondre à certains emails à l'aide des icônes situées sur le côté droit. Yes. Vous êtes le dernier utilisateur en date qui a choisi de s'inscrire. Euh, blablabla. Euh, blablabla. Réponds à cet email pour t'inscrire. D'accord. Oui, activez mon compte. Ton compte est activé. Parfait. Maintenant, retour à l'accueil. Ou alors B pour précédent. D'accord. Très bien. C'est pratique. Ça marche bien. Appuyez sur LB pour revenir au bureau. Euh, pour te déconnecter, tu peux aussi cliquer sur l'icône Logout. D'accord. C'est tout. Ça m'a coûté un dollar. Très très bien. Bon, c'était vite fait. Après, je pense qu'on pouvait se balader un petit peu dans les menus. À la revoyure. Un de ces jours. Ah, la technologie. J'adore ça. Bon, bah très bien. Une mission plutôt vite expédiée. Je suppose qu'il faut retourner voir Roman. Il va nous appeler. Je suis trop fort. Alors, je t'avouerai que j'ai pas regardé. C'est honteux. Je l'aurai dû. Eh bien, écoutez, maintenant, je pense qu'on va aller en direction de l'émission de Faustine. Hein ? Faustine Bollard. C'est parti. C'est pas trop Faustine Bollard. C'est même à l'inverse de son émission qu'elle fait en ce moment sur France 2, il me semble. J'allais dire que ça commence aujourd'hui, c'est ça, non ? C'est un truc comme ça. Allez, donc, il faut aller vers la fête foraine, là. On va aller chez Faustine. Chez Mickaël. Mickaël. Alors, attends, la musique, c'est bien la bonne radio ? Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, si on me fout une radio copyrightée, on va encore avoir des problèmes. Mais non, tout va bien. Alors, pour info, pas trop de soucis par rapport à cette série. Je suis rassuré parce que même certains m'ont dit. Appel de Roman encore. Il est relou. Ah, d'accord, j'aurais dû rester vers le cybercafé. Oh, c'est abusé. Eh bien, écoutez, on verra ça plus tard. Tu peux maintenant faire des boulots supplémentaires pour Brucie. Consulte ta boîte de réception pour lire tes emails de Brucie. D'accord. Ah, mais c'est secondaire, je pense. Ok. Bon, je l'ai bien fait. No love lost. J'ai dit où elle est, je ne sais pas pourquoi c'est un problème. Hey, je suis là. Qu'est-ce que je dois vous dire ? J'ai dit qu'une fille, elle est votre fille. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. J'ai dit qu'il y a de l'autre, et qu'il y a de l'autre, et qu'il y a de l'autre. Nous sommes en prison ensemble. Nous sommes comme des frères. Maintenant, c'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose. Oui. Tu veux un drinker ? Non, merci. Bien. C'est toujours un drinker. Je ne sais pas. C'est ça ? Tu connais-la ? Non. Bien. Parce que si tu l'as fait, je vais te tuer. C'est pourquoi ? Elle est ma fille. Ungrateful, paix. Je l'envoie ici. Je l'envoie. Je l'envoie bien. Je l'envoie bien. Regardez ça. Regardez ce que je lui ai donné ! Oui, oui. Elle est très heureuse de avoir un grand père. Elle est. Elle est une bonne chose. Parce que vous. 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 Mais je n'ai pas accepté que ma fille est en train d'un homme. Nico. Elle est à Firefly Island. Allez-y. Si elle se rencontre avec ce mec-là. Faites-le. Faites Dimitri pour moi. Ok. Faites-le m'appeler. Bien. D'accord. Au début, je pensais que c'était Michel, mais... A croire que non. Et donc, oui, je disais, mesdames, messieurs, on va reprendre la voiture. Je disais que, finalement, il n'y a pas de soucis avec les vidéos. Tout va bien. Il n'y a pas de copyright. Bon, sauf sur la première, qui a été limitée au niveau des annonces. Parce que, voilà, c'est un petit peu, un petit peu, beaucoup vulgaire. Vous connaissez GTA. Donc, forcément, ça m'a limité sur la première vidéo. Mais les autres, il n'y a aucun souci. Et surtout, les vidéos ne sont pas bloquées. Parce que, bon, la monétisation, c'est une chose, l'argent. Mais j'avais peur que les vidéos ne passent pas sur YouTube. Tu vois, qu'elles soient carrément bloquées pour vous et que vous ne puissiez pas les regarder. Eh bien, non. Tout va bien. Je suis rassuré. Vraiment. Comme ça, au moins, tout le monde en profite. C'est parfait. Croquette Avenue. Ah, c'est l'avenue des chats, non ? Et des chiens. Alors, attends, où est-ce que c'est exactement ? J'aime bien savoir. Je suis trop curieux. Une ligne droite. Très bien. Ouais, je ne peux pas aller quelque part sans regarder, tu vois, la distance. Je ne sais pas pourquoi. C'est une manie. Il faut que je sache où je vais, en fait, même si j'ai déjà toute la ligne, tout le trajet sur le radar. Pardon, mesdames, messieurs. Alors, je dis que parfois, j'essaye de respecter le code de la route, mais ce n'est pas une science exacte. Bon, attends, je vais contourner parce que là, ils me dérangent. Ils ne veulent pas me laisser passer. Bande de saligos. C'est ce qu'on verra. Enfin, et alors, ce n'est pas du tout Michel. Je confirme. Je monte sur la moto. Ah oui, trop bien. C'est parti. Liquide de biker. Ah oui, tu ne rigoles pas, toi, hein ? La vache. En même temps, il m'a un petit peu menacé. Alors, attends, est-ce que je peux sortir mon flingue éventuellement ? Bien sûr que oui. Transférer ton poids, va l'avant ou l'arrière, d'accord. Je sais, je me suis un petit peu échauffé au dernier épisode avec une moto. Alors, ce n'est pas la même, hein. Elle-ci, elle est encore plus puissante, il me semble. Quoique. Ah, par contre, ce n'est pas évident parce que... Ah, il faut viser juste, hein. Est-ce qu'on peut le tuer au juste là ? Parce que quand même, je vais tirer quelques bastos, non ? Incroyable. Ah, peut-être que c'est scripté et qu'il faut le suivre. Je vais arrêter de dépenser les munitions. Oula. Ne tombe pas Nico. Attention à ton cul. Par contre, la caméra est vachement, vachement dézoomée. Oula. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça, hein. Alors, pour les motos, c'est mieux la caméra proche, ouais. Je trouve, hein. Wouhou. Arrête-toi, mon petit. Bah si, je pense qu'il faut lui tirer dessus, moi, hein, bien sûr. Putain, il passe à la limite du taxi à chaque fois. Mais tu vas t'arrêter, oui. Wouhouhou. Non, mais c'est scripté, ça, aussi. Et c'est ce gang-là, ensuite, qu'on va retrouver pour le DLC, il me semble, hein. Si j'ai pas de bêtises. Donc, des bikers. Lost. Oula. Le dérapage. Je me demande si je préfère conduire une voiture ou une moto dans le jeu. Franchement, les motos, c'est top, hein. Ouais, c'était totalement scripté. We gotta teach this commie asshole what it means to be lost. Allez, voilà. Poursuie les bikers, éliminez tous. Ah ouais, mais... Pour ça, il faut vraiment utiliser le flingue, j'ai pas le choix, mais ouais, si. Je confirme. Mais avant, non, c'était scripté, il n'y avait pas à faire ça, ok. Pistolet. Shoot. Ah bah d'accord, on peut descendre maintenant. Oula. Attention, écarte-toi, ne me prends pas de risques. Oh la vache. À couvert, non ? D'accord, il n'y a pas de mise à couvert. Mais tire, bon sang ! Sélectionne ton arme. Attends, j'avais pas un peu pont ? Bah attends, si, j'ai un peu pont, gros. Aller, ça dégage. Pistolet maintenant parce qu'on est un petit peu loin. Est-ce qu'on peut se mettre à couvert éventuellement ? Aller. On le termine. Putain, mais par contre, ils sont pas des simples pistolets, tu vois. Sors de là, toi. Oh, les phases de gunfight, c'est compliqué. Effectivement, je pense qu'il y a moyen de les activer ce lock auto. C'est pas impossible. Je reste loin. Ça vaut mieux. Sécurité. Et voilà. Attends, je vais terminer au peu pont. Nickel. Alors appuyez sur LB pour ramasser l'arme. Elle remplacera l'arme du même type que tu as déjà. D'accord. C'est la même. Totalement. « D'accord. Je ne sais pas de combien de temps de sa fille. » « Je ne m'en suis pas très heureuse. Je m'en suis pas très heureuse. Je m'en suis pas très heureuse. J'en suis pas très heureuse. Merci, Nicole. » Et bien voilà. Je vais pouvoir changer de moto en plus. On va tester celle-là. Attends, je récupère juste les quelques munitions. Et puis écoutez, on peut y aller. Allez, je prends cette moto. Je me permets. Ça, c'est la classe. Alors, je pense qu'elle va être un peu moins rapide. Mais franchement, c'est cool. Ouais je vais remettre la caméra un peu plus éloignée Mais pour la moto j'avoue que je préfère la caméra proche Après pour les voitures le problème c'est qu'on voit pas entièrement l'arrière Et je trouve pas ça très très stylé quoi Donc on va retourner voir Faustile Par contre je suppose que c'est Ah ouais c'est super loin Alors attends taxi Par ici Arrêtez vous Taxi Ah il fuit Je préfère Emmenez moi chez monsieur Faustine Ça me coûtera 2 dollars apparemment C'est tout ? Non ça coûtera plus Habituellement une course c'est 20 voire plus 32 Ah ouais Bah là bas c'est vrai que ça affiche 2 dollars Ah mais non mais c'est si on passe rapidement il me semble Ouais si on vit le voyage C'est beaucoup moins cher Rigged to blow calls Hello Hello Uh is Mikael home? No he's out OK Uh should I wait outside? No no come in Oh Thank you You're welcome Sit down Thank you You want some tea? Sure. Mikael doesn't let me use this anymore. Says it makes us look like barbarians. Uncivilized. Like immigrants. Oh, yeah? I know what you're thinking. It's a bit funny coming from him. He did not used to be like this. When we were young, at home, he was beautiful. He was happy. He made me happy. But then something changed years ago. I never quite knew what it was. So many years I wondered what it was or what was wrong with me that I did not see it in him. Or I changed him. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village and you see 50 children, all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this doesn't have a soul. God is very complicated. You mustn't give up hope. Well, I don't know about that. Hello, Lena. Hello, Tema. What is that? Uh... I'll tell you one thing and you ignore me! You stupid bitch! Niko Beric, baby. Good to see you. Hey, you too. What did you want? I want you to teach people to listen to me. You want him to get us the money? Fuck the money. Mikhail, please calm down. We're already in a lot of trouble. I don't know if I can smooth things over with Petrovic. Fuck him and fuck you. Who are you, my daddy? Get the fuck out of my house. Mikhail... Get out! So, what do you want? This prick who owes me money owns a garage in Chase Point. I want you to pick up a truck and take it to him. Call me when you get to the truck. It's in Schottler on Montauk Avenue. Go. Get out of here. Cet homme va très mal finir. Il parle mal à tout le monde. Va à l'usine désaffecté et trouve le camion. C'est vrai que le dernier personnage qui était un peu comme ça, qui parlait n'importe comment à tout le monde, qui aimait personne, eh bien, c'était Vlad. Et il n'a pas vraiment duré longtemps. Allez, tiens, si on connaît cette voiture, allez, pourquoi pas. Plutôt stylé, on dirait un lowrider. Alors, attends. Ah ouais, mais c'est pas à côté, encore une fois, t'es gentil. Il y avait un taxi en plus. Attends. Il n'y a pas de chauffeur dans le taxi. Dis-moi. Je n'ai pas l'impression. Ah bah si. Si, il y a un chauffeur. Ah bah écoute, il m'attendait en fait. C'est ça le truc. Eh taxi. J'arrive. Ce sera quand même plus rapide. Bah ouais. Allons-y, monsieur. Passons. Pas le temps de niaiser. Nous sommes arrivés au centre-ville. Monte dans le camion. Ah oui, Euro Truck Simulator. Enfin, American Truck Simulator. Ça, ça me rappelle des souvenirs. Mr. Faustin, I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, figure the explosives. Should blow up wood. Maybe you be careful on the drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive? What the fuck? T'es complètement taré. Tout doux. Tout doucement, mon neveu. Ne prends pas de risques inutiles. Par contre, la caméra est vachement éloignée encore là. C'est ouf. On va rester comme ça. Elle est vachement en route aussi. Chelou. Cette fois-ci, on est obligé de conduire. C'est la mission. Et donc oui, j'en compterai maintenant qu'on a un petit trajet pour vous montrer le commentaire que j'ai reçu hier. Commentaire d'un certain Mathias. Regardez ce commentaire. Par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, les 500 euros quand j'avais acheté le jeu en 2008 avec la carte bleue de maman. Après, je vous rassure, je n'en parle plus. Mais franchement, ce commentaire m'a fait virer. J'ai besoin de votre avis parce que là, franchement, je trouve ça incroyable. J'aime mon fils. Pourtant, je l'ai mis en prison pour un vol de 150 euros. Pour moi, tu n'es qu'un voleur. Je me désabote. Waouh. C'est incroyable. Alors, est-ce que comme lui, vous mettrez votre enfant en prison s'il vous a volé 150 euros ? Déjà, moi, pour 500, je ne le mets pas. Mais alors, pour 150, pareil. 150 ou 500, tu ne mets pas quelqu'un en prison. C'est complètement dingue. Moi, je trouve ça complètement fou aussi qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il a volé une orange dans un supermarché. Je trouve ça dingue. Alors qu'il y a des choses bien pires qui sont moins punies que ça. Non, ce n'est pas possible. On a une justice quand même à deux vitesses. Et je trouve ça outrageant, en fait, moi, ce commentaire. Ça m'a vraiment fait virer. Donc, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être qu'il a trollé. J'aimerais beaucoup qu'il vienne sous la vidéo et qu'il dise non, mais c'est un troll, en fait. Parce que sinon, c'est grave. Vraiment. A peu, le truc, c'est que bon, même s'il vient et qui dit que c'est un troll, ça se trouve, c'est pas un troll et enfin bref. Si tu ne veux pas attirer l'attention, ralenti pour payer le péage, bien sûr. Et en fait, on a dit qu'il fallait aller doucement. Évite de rentrer dans les véhicules. Évite d'avoir un accident, ce serait mieux. Tiens, par contre, je vais passer sur ma radio tant qu'on y est. Indépendance FM. Alors attention, on s'arrête. On va payer, bien sûr. Avant, jusqu'au guichet, le péage coûte 5 dollars. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Moins 5 dollars, j'ai vu ça en haut à droite. C'est parfait. Je suis totalement réglo. Dommage qu'il n'y ait pas de vue interne. D'ailleurs, regardez, parce que là, on a une vue plus éloignée, très éloignée, une vue capot, mais pas de vue interne. Bon, après, est-ce qu'ils avaient les moyens ? Oui, c'est Rockstar. Mais est-ce qu'on aurait pu avoir tous les intérieurs modélisés et tout ? Je ne suis pas sûr. Appel de Roman. Nico et Roman, nous devons aller et se passer ensemble. Roman, je suis assez nerveux de conduire un véhicule plein d'explosifs autour de la ville pour Michael Faust. Il est hors de contrôle. En tout cas, je suis désolé, mais si je suis avec vous et que je conduire ce truc, je vais définitivement me faire en sorte. Je vous avance. Je vous avance. Ah ouais, la cousin, ce n'est pas le moment. On est concentré à bien piloter. Je risque ma vie. Attention, ça se resserre. On passe à une voie. A priorité au camion. Eh oh. Allé. Oh, les troncs. Ça avance, ça avance. Et ouais, je disais vraiment, j'ai eu une idée à un moment de faire, tu vois, genre du American Truck Simulator, mais sur GTA V. Parce que je sais que ça peut être plutôt réaliste avec des modes et tout. Ça pourrait être sympa. J'ai déjà pensé aussi à me faire des petits scénarios, tu vois. Genre me créer une vie sur GTA, faire genre ça la réalité. En fait, j'ai souvent eu Mais calme-toi ! En plus, j'ai des explosifs, t'es con ! Non, j'ai eu beaucoup de projets en fait, depuis des années sur plein de jeux et tout, mais je ne fais jamais rien parce que je me dis bah, il faut que je fasse mes let's play. Tu vois ? Et le let's play, ça prend assez de temps comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais d'autres idées, d'autres types de vidéos à vous proposer si j'avais plus de temps, quoi. Ah d'accord, je vais passer par ici. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Tu vois, c'est un peu comme les films et les jeux vidéo, hein. J'aimerais bien tout faire, j'aimerais bien jouer à tout, mais il ne faudrait plus d'une vie. Et à chaque fois, j'ai ce truc-là qui me saoule. Mais putain, mais vous êtes complètement barge. Je ne comprends pas ce trafic, là. Il y a un camion qui attend de pouvoir avancer et il me fonce dedans. Ok. Nos problèmes. Bon, puis-je passer ? Vous êtes un peu long, là. Loucement. Indique que tu as du véhicule. D'accord. Je voulais tester, en fait. Donc là, il ne faut pas retoucher, je pense. Ouais, si on retouche une fois, peut-être que ça explose. Plus le témoin clignote vite, plus les explosifs, pardon, sont intacts. En plus, on est en pleine tempête. Génial. Ils sont tous passés de mots pour me faire chier. Le piéton qui traverse, les voitures qui me rentrent dedans. C'est incroyable. Vraiment tous des rebelles. Déclenche la bombe. Je peux partir avant ? Hein ? Tu permets ? Je... De Dieu. Attention. Mande dans le camion. Ah, mais non, pardon. Je pensais que ça allait péter comme ça, moi. Pas du tout. Reprenons. Le mec qui n'a rien compris. Ah, d'abord. D'accord. Et après, tu sors. Je pensais qu'on allait la faire exploser à distance. Et bouf ! Oh, il y avait quelqu'un devant. Merde. Ah, la bagnole. Ah, ça fait un peu de dégâts quand même, là. Un peu de dégâts collatérales. Keep the sector. Ah oui. Je pense qu'il est temps. Il a un flingue. Il a un flingue à la main, en plus. D'importe quoi. Allez, on se tire. Oh, attends. Il y a un parking. Ce ne serait pas l'emplacement d'un prochain appartement ? Ah, il me semble que si. Ça me rappelle quelque chose. Ce sera peut-être notre prochain logement. Allez, plus 700 dollars. Monsieur, votre moto. Ou alors, quoi que. Je vais faire appel à un taxi, je pense. Appel de Faustine. Et donc, maintenant, mission de Little Jacob. Jacob. Où est-ce qu'il est, Little Jacob ? Ah, on est quand même vachement loin, là. Ah, ouais, hein. Tiens, il y a deux taxis en ligne de mire. Et où, taxi ? Taxi, taxi, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Ah, très bien. Merci, monsieur. C'est cool. Alors, vraiment, j'essaie de ne faire aucune coupure, ou presque, dans cette série. Comme ça, au moins, on vit vraiment le truc. Il vit vraiment le truc en direct, si je puis dire. Sans faux-semblants. C'est vraiment du naturel. Une série un petit peu à l'ancienne, tu vois. Sans trop de cut. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais c'est ce que j'aime. Arroman. C'est d'accord, mais d'abord... Little Jacob. Mission Shadow. Hey, boy, don't move, don't move. Don't move, boy, who are you? Where you come from? How are you? Hey, man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what go on doing this up? Some boy just a beat off the door. Some boy just a call himself Nico, say he want to see you, old boy. Nico, I'm a boy that Batman, man. Yo, free up the boy, man, yo. You a boy, that? Yeah. Sure. Come on, you. Come on, you upstairs. Get out to the jail for one thing, man. You want to control the taxi. You know, when you have people that knock on people door and thing, you have to careful and thing. No, it's okay. Come on, see, you see? Hey, don't worry about it. You have to watch what you're doing, you know. See how your boy over there's a Nico, go deal with him, see? Oh, I'm Nico. You all right? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy around put bad man, you know. And I'm going to ask you a favor. Go on, no? Hey, my, you. Some boy of them dip on the counter and thing, and the boy of them sell some things and thing, and I go on and I say, oh, them don't want to give me my money and thing, and every corner of my corner, and I want my money and thing, you know. I don't say that I go in, I want to deal with the keys proper. You don't see it. All right. Let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting me. Okay. Same when you go down there and deal with them, see? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. You don't worry about cheap. We're not worry about cheap, you know. The boy of them dip on the corner, me say, the boy of them have the things on my corner, that and thing, and I say, every corner on my corner, and thing, I mean, I like that. And the boy of them go on and say, oh, they want to give me my money. Oh, something for go on with that. All right. You hear me now? What bad man is saying is, the boy of them are some novice, see? You're going to find them when you go up on the corner of Alpha and Salt, you see? When you go down there, you're going to see them and just deal with them, see? You're going to find out how they work, all right? All right. All right. You want someone to split here? No, thanks. You're sure? I'm sure. All right. Respect. Mario, pass for someone to think we have over there, sir. All right. All right, King. That will happen, thank you. Ah, that makes me think of Tonton David. Everyone has a road. Everyone has a path. A little thought, of course, for him. C'est peut-être le premier artiste en France qui a démocratisé un peu plus au grand public la reggae. Donc, ouais, triste. C'était vachement cool. Un indien dans la ville et tout. Bon, c'est la grosse référence que j'ai. Après, je ne connaissais pas non plus plus que ça. Mais effectivement, 53 ans, c'est triste. C'est vachement jeune. Allez, attention, monsieur le taxi. On doit aller où? Oui, c'est carrément là-haut. Alors, monsieur, veuillez sortir, s'il vous plaît. Moi d'abord. On y va. Ah, mais ça me trouve le cul, les temps de chargement. Regarde. C'est deux secondes exactement comme Spider-Man, en fait. Vraiment. C'est équivalent au nouveau jeu PS5. Alors, après, évidemment, il n'y a pas autant de choses à charger. C'est un jeu qui est beaucoup moins lourd. Qui prend beaucoup moins de ressources, mais quand même. Suis le dealer à pied, jusqu'à son fournisseur. Reste derrière lui et essaye de ne pas te faire repérer. Hmm, séquence de filature. Je suis un peu près, donc. Ouais, je suis un peu près. Allons-y doucement. Est-ce qu'il se retourne? Pour l'instant, pas du tout. On est tranquille. Ah oui, c'est vrai qu'on peut se mettre à coupis. Si on veut, on peut même se mettre à couvert. Attends, il est déjà passé de l'autre côté. On ne commence pas à courir. De toute façon, on est large. Il n'y a pas de me repérer. Alors, souvent dans les jeux, c'est vrai que c'est des séquences un petit peu... Un petit peu longuettes. Je ne sais pas ce que vous enfoncez, mais en général, ça... Je trouve ça plus long qu'autre chose. Ce n'est pas ultra passionnant. Mais écoutez, il faut passer par là. Heureusement que j'avais le téléphone sur silencieux. A chaque fois, il me propose un billard ou une partie de fléchette, un truc. D'ailleurs, on avait mis une sonnerie. Et vu que je suis sur silencieux, forcément, on ne l'entend jamais. C'est dommage. Bon, ce n'est pas grave. Après, quand on est dans une mission comme ça, tant de mieux, finalement. Il va rentrer ici. On ne le lâche pas. Non. Eh merde. Il m'a vu, je crois. Je suis même sûr. Arrêtez-vous. Allez. Je sais sauter, c'est bon. Non, même. Dieu, il galope. Et dans l'immeuble, suis-le, mais ne l'attaque pas. Ok. J'allais lui tirer une. Il me balle dans les fesses. Pardon, madame. Je suis pressé. Il est parti par là. Qu'est-ce que j'ai fait, il pisse contre le mur ? Mes gros dégueulasses. Ça manque de civilisation, ici. Ce n'est pas très propre. Je l'ai presque rattrapé, donc. Naturellement. Sans lui tirer dessus. Oh, tiens, j'ai récupéré des balles. Ça, ça veut dire... Tire, sois assez haut pour ouvrir la porte. Yes. Attention. What ? Comment il fait ? De ce côté. Attention. Remets-toi couvert. Sors de là. Tout de suite. Touché. Il y est ? Ouais. Attention, j'ai trois mecs également dans la pièce, non ? C'est trop chelou, comment ils sont mis. Attends, je me planque ici, non ? Je peux ? Truc qui ne sert à rien. Ah, c'est complètement pété, attends. Ok. Je devrais peut-être choisir la visée manuelle. Mais c'est vrai que de base, la visée, elle est trop, 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 trop aidée. Fusil à pompe. Je ne rigole plus. Trop assisté. C'est au cas d'encours. Petit pouce bleu de la part de Little Jacob. Merci, mon Jacob. Et alors, attends, je voulais juste voir dans les options, est-ce que je peux éventuellement mettre la visée ? Non, je regarderai la prochaine fois. On ne va pas s'embêter. Je regarderai ça pour le prochain épisode. C'est vrai que ce serait pas mal de modifier ça. Telles-moi le mauvais homme que j'ai ridé de la compétition. C'est vrai. Je vais vous laisser la visée. Les cartes ne sont pas en plus. Et aucun homme ne va foutre avec les cartes. Et plus, plus, plus des choses. Un autre choc. Peace. Alors, est-ce que je peux ressortir par ici ? Pas du tout. Eh bien écoutez, on va faire le chemin inverse. Message de Dimitri. Qu'est-ce qu'il nous dit, il faut qu'on cause, je serai sur la promenade de Firefly Island, ton ami Dimitri Maintenant on va aller chez... chez Brussy Allez, pourquoi pas On retourne voir Monsieur Propre C'est lui qui te n'est pas en place Première mission d'ailleurs de Brussy Le gang des motards Search and delete Hey Hello I'm busy I said hello Ow, motherfucker Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around Brussy, some fucking Polak asshole for you Pleasure to meet you too He's not a Polak, he's a gentleman Still a fucking asshole Sorry, Nicky, man How's things? Okay Sweet I got you, man I'm big, but I'm all so fast Wake up, boy Ooh, I'm sorry Can you show me that again? Hey, ah Oh, ah Enough, man Enough Oh Fuck me, man You'll be all right, huh? That's some Red Army shit Serious You gotta show me that one I'm all about power Come on, touch my pecs, man No, thank you Rock hard I benched 450 I'm like Yeah, yeah, yeah Shit, no shit What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help And we need some money real bad Shit, my bad? Yeah, of course Love that guy Love him I mean, I am no chubby chaser But if I was and a queer That guy would be in trouble You know what I mean? Oh, let them know Hey, I'm shitting with you Brucie likes pussy Remember that, right? Okay All right now, Nicky, listen up I know you guys need money bad Yeah This ain't a nice job Not exactly mom and pop shit No problem As long as the pay is good Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with Especially people that go into hiding before they can get on the stand And put a lot of guys inside for a lot of time What? I need you to whack some people Only they're in hiding How do I find them? Man, you're cold You didn't even blink Love that I fucking love that You gotta steal a police car Get on the computer Give me a call They're easy to hack Not really All right, Brucie I'll give you a cold Ice cold, man Ice cold Oh, le mec Et en plus, il prend rien C'est au naturel Incroyable Eh ben, allez On va voler une voiture de flic Alors, ce qui serait bien C'est que comme l'autre fois J'en ai une qui arrive devant moi Ce serait magnifique Une qui se gare ici, tu vois Droite à gauche Ah bah tiens Une voiture de flic Alors, est-ce que je leur pique? J'ai bien envie, quand même Arrêtez-vous, messieurs Attends, tu sais quoi? J'ai tiré Voilà Attends, j'ai un plan T'inquiète J'ai un plan Non, je ne m'arrête pas, monsieur Non, je ne m'arrête pas Je prends juste la voiture Voilà Allez, salut Ah, c'est énorme Mon dieu Par contre, j'ai deux étoiles Pas une seule Ah ouais J'ai pas embêté, quand même Aller chercher une voiture A l'autre bout Hein? Du quartier Faut pas déconner Euh, est-ce que je peux cuter? Non! Pas du tout Allez, pour qu'on s'en fuit D'accord Je vais coincé Génial Attention, tu ne peux pas arrêter Mon coco Oh la vache J'ai les deux sur le rab Incroyable Hop là Entre les deux Ça risque de prendre un certain temps Pour qu'on puisse les larguer Quand même Parce que là, j'ai l'impression Qu'il y en a un peu de partout Ouais, ça ne va pas être si simple Ce serait bien que le trafic arrête De me foncer dedans À chaque fois J'ai l'impression que c'est fait exprès Allons-y Tout le monde s'écarte maintenant J'en profite que j'ai des sirènes Hop, hop, hop Tout le monde s'arrête Ça, c'est magnifique Ah ouais J'adore Non, c'est trop trop pratique Ah non Ah non J'en ai d'autres là Juste ici, regarde C'est bon Ah c'était limite Parfait Appui sur LB pour accéder à l'ordinateur De la police Lorsque le véhicule est à l'arène D'accord Hop là Voyons voir Voir les crimes en cours Consulter les archives Alors attends, faire quoi ? Allumer et éteindre la sirène Ouais, ça je sais Les crimes, je m'en fous un peu Hors de connexion D'accord Chercher l'adresse de l'île Ah d'accord, pardon Te permet de consulter la base de données de la police Ou de voir les crimes en cours dans le secteur Je ne sais pas, un nom Rivas On va chercher ça Entrez Alors, est-ce qu'on trouve quelqu'un ? Oui Tom Rivas ou ? Marquez l'adresse sur le radar Ah il y en a deux en fait Quittez l'ordi Va chez Rivas On y va Est-ce que c'est le bon ? Vu qu'il y en a deux On n'est pas sûr C'est ça le truc Ah il habite juste à côté Nickel Putain c'est quasiment C'est quasiment chez Pas mal ori J'ai bouffé le nom C'est comment déjà qu'elle s'appelle L'autre Mon dieu C'est pas Rachel C'est Michel On va par ici Toc 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 Il s'enfuit Ce n'est pas vraiment étonnant D'accord Bon Moi je sors par là Je ne cherche pas à comprendre Oh il m'a piqué la bagnole non ? Ah non je pensais Ah bah attends je veux garder la voiture de police plutôt alors Ouais Je veux garder la voiture de police S'il faut aller chez l'autre ensuite On ne sait jamais Allez hop Moi je ne pense pas Je pense que c'était seulement lui On a bien guillé Allez tout le monde dégage Tout le monde sur le bas côté Profitons de notre statut de policier voyons De policier imaginaire C'est la police Arrêtez-vous de suite Ah non lui il ne va pas s'arrêter Ça c'est sûr Ah changement de route et tout Il fait tout ce qu'il faut Il ne se mange pas une seule voiture Ça m'étonnerait qu'on puisse le rattraper J'ai l'impression qu'encore une fois C'est ultra scripté Ah ouais Si je commence à le rattraper Mais J'ai l'impression que je ne peux même pas le toucher C'est méga scripté C'est sûr Encore une fois D'accord En fait il fout le da Voilà ouais C'était super scripté C'est trop bien Oh la vache Je ne peux pas être plus près je pense Pardon monsieur Arrêtez-vous T'es bloqué mon gars T'es bloqué En fait voilà Quand on l'a bloqué Après on l'a bloqué Je peux le faire sortir de sa bagnole A un moment non Attends Je vais essayer Eh sort de là Enfoiré Mais quel enfoiré T'y crois toi C'est incroyable J'arrive pas à l'arrêter Ah il y avait une partie script Mais là j'ai l'impression que non Il faut que ça arrête maintenant What Mais explique moi Qu'est-ce que c'est que cette angoisse Reviens ici vieux D'accord Attends faut que je le pousse T'es foutu Règlement de compte Pas bien sûr qu'il est très sérieux Bon tu te lèves Garçon Oh merde la police fait chier Oh merde je suis recherché Ça c'est emmerdant Bon attends Tu sais quoi Allez je termine Voilà Comme ça à faire entendu Je voulais essayer de l'écouter Je voulais Je voulais discuter Mais non C'est trop compliqué Avec les flics autour C'est trop chiant Alors effectivement Il y avait une partie scriptée Mais une autre partie Où le jeu Te fait bien comprendre Que vas-y maintenant Tu peux le tuer Tu peux lui rentrer dedans Et le stopper quoi Par contre chose très étrange C'est que regardez Là Eh bien On n'est plus poursuivi par la police Alors qu'avant Bah Voilà quoi On avait On avait deux étoiles il me semble Une ou deux Enfin peu importe Allez maintenant Mesdames messieurs Est-ce qu'on continuerait pas Broussy Hum Je sais pas trop Non tiens On va aller voir Dimitri Ouais On va aller voir Dimitri maintenant Donc du coup Je vais Appeler le taxi Qu'il y a d'ici Voilà Arrêtez-vous monsieur S'il vous plaît Soyez cool La moto est sympa Mais voilà C'est moi Votre nouveau passager Hop là On va retrouver Dimitri Alors je sais pas ce qu'il va nous dire Pour le coup Il veut comploter contre son patron Qu'est-ce que c'est que cette histoire On va voir Et mine de rien J'ai plus de 6000 dollars là Ça va mieux C'est ok J'accepte tout Tu peux maintenant faire des boulots supplémentaires Pour Jacob Appelle Jacob En sélectionnant l'option boulot Sur ton téléphone Alors est-ce qu'on a fini l'émission D'Eton Jacob à votre avis Je sais pas The Master and the Molotov Dimitri Hey Sit down What's the problem? What do you think? Michael Mr. Faust Aham You're given a choice Kill your best friend Or die What do you do? And there is no way out? Not now Not after you killed Petrovic's son You don't have any family You could run Wherever you go People will find you If they want to badly enough And for this they want blood But you and Michael You have so much history Sure Well I killed the boy So they want me too No I told them you were a hired gun And they said As long as you Were the one to kill him You'd be spared You'd be spared So that's the way it is Yes That's the way it is He'll be leaving his house In a little while And heading for the club Do what you have to do You know if there's one thing I've learned It's that we must obey the rules of the game We can pick the game Nico Bellic But we cannot change the rules See you later Eh ouais Je me suis embarqué vraiment dans des histoires très très sombres Et maintenant je n'ai plus le choix Va au club des Faustines Et là ça va chier Alors où est-ce qu'il est ce club Il est pas loin On va y aller en voiture Je vais en prendre une Monsieur votre caisse La première qui me passe sous la main Eh par contre le jeu est ultra moche là Attends c'est quelle heure Il est 16h26 Ah ouais à cette heure là le jeu est pas beau Alors après ça va dépendre bien sûr des conditions climatiques Mais c'est très gris Un gris tu vois un peu bleuté Franchement c'est pas ouf Vraiment Par contre après en plein jour Voilà quand il y a du soleil et tout C'est magnifique Vraiment Attention on y est Je sens que ça va shooter Prostinetto Perestroca Message Dimitri Qu'est-ce il me veut encore Nous n'avons pas le droit à l'erreur Mickaël est dangereux Je t'ai laissé de quoi te protéger A côté A côté du Du club Ton ami Dimitri Ah D'accord Je vais aller voir ça A côté c'est à dire la silicone que je vois Ah un gilet pare-balles D'accord Subira moins de dégâts pare-balles Ah bah tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Ça veut dire que ça va envoyer du lourd Qu'est-ce qu'on a comme arme ? Couteau, pistolet, pompe Ah bah j'ai un petit peu de tout Ça va ? Bah ouais on est bien Ah pour l'instant je reste comme ça Mais ça va partir en cacahuètes c'est sûr Et là ça me rappelle des souvenirs Et oui je suis obligé de cut le son mesdames messieurs de la séquence Alors heureusement on garde l'image Ça ça fait plutôt plaisir Mais je ne peux pas Voilà vous laisser le son Vu qu'il y a une musique forcément derrière C'est bizarre parce que pendant Allez deux trois vidéos J'ai eu aucun problème de copyright son Alors qu'on aurait pu à tout moment en avoir Et là pas de bol aujourd'hui On en a eu deux Donc effectivement Je dois repasser à chaque fois Derrière au montage Mais avant ça il faut que je recapture Mesdames messieurs pour l'histoire Chaque séquence Donc il faut que je me retape les 50 minutes Une heure de gameplay Après avoir enregistré Donc c'est pas possible ce qu'on va faire Pour la suite de cette aventure Histoire que ce soit toujours dans la bonne humeur Je vais couper les musiques Comme ça on sera tranquille J'en rajouterai potentiellement Quand il y a de l'action Ou alors des côtés épiques dans le jeu J'essaierai de faire un peu de Demi-demise en scène avec des musiques etc Mais là vraiment Histoire que je puisse vous poster les vidéos A l'heure le soir Donc aux environs de 19h23 Voilà c'est souvent très précis avec moi C'est jamais à 19h30 Tu vois c'est toujours à 23, 26, 28, 32 Mais c'est pas pile-poil à 30 J'aime pas Voilà j'aime pas faire comme tout le monde Donc là vous avez compris la scène De toute façon en voyant le visuel T'es pas encore mort mais ça va pas tarder mon ami Oh t'es quelques fidèles Ils vont pas faire Ils vont pas faire long feu Et là maintenant Fin de la musique Mais ça ne va pas traîner mon ami Attention Moi je rigole pas les mecs Pas le temps De la jouer au point Par contre on essaie de viser quand même Ah d'accord il se manque Attends Je monte Je vais essayer de me mettre à couvert aussi C'est possible Euh non Du mauvais côté Mon dieu Qu'est-ce que je joue mal c'est terrible Attends je vais le faire derrière le bar T'as pourtant je vais tirer dessus Ah 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 il s'en suit Le peupon Allez hop C'est le bourrinage total Parfait Attention Je l'ai vu ici Euh il est parti au dessus Oh la vache Il y en avait un en bas aussi non Je le termine Laisse moi récupérer quelques munes Voilà Nickel Je crois que j'ai récupéré un peu de pognon en plus au passage T'es qui toi ? T'es un homme mort D'accord Parfait Ah ouais mais attends J'ai pas beaucoup de vie mine de rien Certes j'ai le gilet pare-balles mais Tranquille Recharge vite Super Il y aurait pas un autre gilet pare-balles dans le coin Ou un peu de santé là C'est très bien aussi Il est pas mort celui-là Mais les gunfights par contre J'avoue c'est un peu vieillis quand même Ça fait bizarre Je pense qu'il faudrait que je touche un petit peu les options en vrai D'accord là-haut Comment on recharge ? C'est le B non je crois Ou C1 Je sais même plus Enfin bref peu importe Allez monte J'ai l'impression d'être complètement handicapé avec ce gameplay C'est fou Je suis quasiment mort Terrible Peupon s'il vous plaît Il est juste là Betrayed 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 by Dimitri and by you Too kind Too kind That's what I was Too kind I let the snakes into the nest And they destroyed everything I gave them everything And they took everything from me Now they've sent you to take the only thing I have left C'est fini J'ai tiré à un endroit stratégique Il aimait bien jouer avec Bon ouais bah écoutez voilà Ça c'est fait J'étais pas loin de mourir mine de rien C'était tendu Très très bien Soyez honnête par contre c'est vrai que Les gunfights Ils sont vieillis Ah ouais mais vraiment vraiment C'est pas la force du jeu Bon ça reste sympa je pense Mais il faudra peut-être faire quelques réglages dans les options Genre mettre la visée Bah moins assister quoi Parce que là vraiment C'est une gâte hein Et bien écoutez les amis On a tué Faustine Et oui ça y est Me fait peur lui Un message de Broussy Passe me voir à ma piole De beau à beau Mon pote Reste pur D'accord Pas de soucis Je pense qu'on va s'attelar pour aujourd'hui En fait il y a beaucoup de choses On s'est débarrassé de ce cher Faustine Et là par contre j'ai peur de sauter Mais je pense que ça doit le faire Non ? Tu penses que ça passe ? Allez Ouais je pense que c'est bon Quoi que je suis quasiment mort Bref J'ai quand même survécu Merci à tous N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu En tout cas si cette vidéo vous a plu Mesdames messieurs Et encore un autre message de Broussy Décidément Un vrai tueur comme toi devrait penser à devenir un justicier pour dubler Les flics sous-traite toute cette merde à des tueurs à gage On va voir la prochaine fois que tu pirates un ordinateur De keuf Ok Et bien écoutez là il nous reste plus que pour l'instant une mission Une mission de Broussy Donc on commencera pas ça dans le prochain épisode Merci à tous N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu encore une fois si vous avez apprécié N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite Dès demain soir Merci à tous Et à très bientôt Ciao ciao